Le cinquième arrondissement, c'est celui de la Sorbonne. Notre visite aujourd'hui se déroulera sous le patronage philosophique d'Aristote. Une promenade bien sûr qui nourrira notre esprit, mais nous fera aussi goûter des saveurs rares. Repérage, c'est votre rubrique dénichose de bonnes adresses parisiennes. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré, pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le cinquième, un arrondissement emprunt d'histoire rempli de monuments et de ruelles où la vie étudiante bat son plein. Notre première adresse s'inscrit de manière très cohérente dans ce haut lieu de la vie intellectuelle parisienne, Les Petits Platons. C'est à la base une collection et maintenant une librairie qui veut faire redécouvrir la philo. Les Petits Platons, c'est une collection de 26 livres maintenant qui fait découvrir la philosophie aux petits et grands philosophes. C'est une introduction par la fiction philosophique, mais ce n'est pas un résumé, ce n'est pas une biographie, c'est vraiment une histoire qui est aussi intéressante pour des enfants et des ados que des adultes, même si tout le monde ne dit pas pareil. Le but, c'est d'avoir une dimension qui est ludique, graphique, et qui permet de réconcilier autant que possible les gens avec la philosophie. Une bonne idée devenue un lieu d'échange qui propose aussi d'autres approches complémentaires. Le but, c'était de faire des échos et de montrer que la philosophie, elle n'est pas dans un petit bocal, mais qu'elle échange avec beaucoup d'autres matières. Les ouvrages s'exportent même dans d'autres langues, alors vous êtes plutôt Socrate, Kant, Freud, Diogène ou Hannah Arendt ? Si la philo vous fait peur, c'est le moment de l'apprivoiser grâce à ces livres pour petits et grands. Les ouvrages s'exploitent même.